Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un suivi des recrutements sur Excel. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour mettre un suivi des recrutements sur Excel, je vous propose de créer le fichier avec trois onglets. Donc on va commencer par le premier onglet, finalement le plus simple, ça va être l'onglet des postes à pouvoir. Donc je vais donner ce titre là, poste à pourvoir, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors je vais un petit peu raccourcir ma colonne A comme ceci en faisant un clic droit, largeur des colonnes, et je vais mettre une largeur de deux comme ceci. Voilà, je veux aussi mettre éventuellement des petites bordures, donc très classiquement, comme ceci. Ensuite, je vais mettre un titre à mon onglet, donc pareil, ça sera poste à pourvoir. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va le mettre en gras et éventuellement en italique. Ensuite, on va se placer sur la ligne 5 et on va créer les différents intitulés de notre tableau. Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par la référence, comme ceci. La date, référence du poste naturellement, la date, l'intitulé du poste. Voilà, le secteur, secteur de l'entreprise naturellement, ou le département, ou le service éventuellement. Le responsable, le responsable du secteur ou département, une colonne avec le niveau demandé, l'expérience aussi demandée, et la rémunération max que vous pouvez proposer. Voilà, vous allez sélectionner la ligne, comme ceci. Vous allez ici sur retour à la ligne automatique, comme ça. Vous allez centrer les différents éléments, vous mettez votre titre en gras, comme d'habitude. Vous aérez un petit peu les cellules qui sont peut-être un peu trop fines. Voilà, comme ça, j'ai pas de problème. Ensuite, on va mettre un petit peu en forme. On va mettre des bordures classiques ici. Et on va prendre un fond un peu gris, comme celui-ci par exemple. Voilà, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer... Alors, je vais faire un tableau jusqu'à ligne 50, voilà. Voilà, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent rendre le fichier un peu plus dynamique, vous pouvez insérer, bien entendu, un tableau. Donc là, je vais mettre des bordures personnalisées. Voilà, le tout avec. Comme ceci, voilà, c'est très bien. Je centre les différents éléments. Je sélectionne ici ma colonne de rémunération. Tiens, j'ai fait une petite coquille dans le titre. Rémunération. Voilà. Hop. Voilà. Bien sûr, on met des éléments en euros. On vérifie. Voilà, c'est comme ça que je souhaite avoir mon exemple. Ici, on va mettre un petit format personnalisé. Donc, on sélectionne la colonne. On va dans le format de cellule. On choisit ici dans nombre, personnalisé, tout simplement. On sélectionne un zéro. On ouvre les guillemets. Espace en, comme ceci. On ferme les guillemets. On appuie sur Entrée. Regardez, maintenant, quand je mets une expérience, ça apparaît automatiquement en année. Je sélectionne tout ça. Je le place au centre. Alors, voilà. Ici, je souhaite qu'il se mette bien à gauche. Donc là, je pense qu'on a à peu près tout fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Regardez, je raccourcis cette colonne-là. Je mets une largeur de 2, donc classiquement. Ensuite, dans ma colonne, qu'est-ce que je vais inscrire ? Je vais mettre la liste des secteurs. Et le responsable. Le responsable du secteur, bien entendu. Hop. Voilà. Ensuite, pareil ici, je raccourcis un petit peu la colonne. Je mets du 2. Et je crée un autre tableau avec les différents niveaux d'études. Comme ça. Et enfin, pareil. Je raccourcis ma colonne pour aérer. Et je vais mettre quoi ? Les différents avis. Ça, c'est les avis définitifs que vous allez donner sur les candidats. Donc, ça sera un avis favorable. On va mettre éventuellement en attente. Et défavorable. Voilà, comme cela. Alors, on va mettre la même mise en forme. Donc, qu'est-ce qu'on peut sélectionner ? Hop. On prend ça comme ça. Le petit pinceau nous permet de recopier la mise en forme. Voilà. Donc, la liste des secteurs, on va en mettre à peu près 7. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. Vous pouvez en rajouter plus. Vous pouvez en diminuer. C'est vous qui voyez, bien entendu. Le style de bordure, donc classiquement, autour. J'appuie sur OK. Voilà. Donc, c'est vraiment comme cela que je souhaite que cela apparaisse. Le niveau d'études. Alors, on va recopier de façon la mise en forme. Très simplement. Comme ceci. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme niveau des plus d'études ? On aura 100 diplômes. On va mettre quoi ? CAP, BEP. BAC. BAC plus 2. BAC plus 3. Et, bien entendu, BAC plus 4 et BAC plus 5. Vous pouvez remplacer cela par des certifications professionnelles plus précises. Là, c'est bien sûr pour mon exemple. N'hésitez pas à personnaliser le fichier. Ensuite, on va recopier ça. La mise en forme. Ça sera la même. Donc, on la met comme ceci. Voilà. Je mets des bordures extérieures comme ça. Voilà. Donc, j'ai l'ensemble de mes différents éléments. Alors, je peux remplir, par exemple, ici, pour les différents secteurs. Mettre éventuellement atelier 1. Atelier 2. Voilà. Tirer tout ça vers le bas. Comme ceci. Hop. On rétablit les bordures. Voilà. Responsable. Alors là, mettre monsieur A. B. C. D. E. F. G. Voilà. Comme ça. C'est pour notre exemple quand on tapera les formules dans le fichier. Une fois qu'on a fait ça. Alors, j'ai l'air un petit peu. Comme ça. Voilà. Maintenant, vous l'avez compris, pour le secteur, par exemple, ici. On va pouvoir, bien entendu, insérer une petite liste déroulante en allant dans Données. Validation des données, ici. Nouvelle fenêtre apparaît. Je clique sur liste. Je vais dans source. Et je sélectionne la liste de mes différents secteurs. J'appuie sur OK. Et voilà. Maintenant, j'ai ma liste déroulante qui apparaît ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux naturellement aller dans l'affichage et enlever le quadrillage de mon fichier pour que cela paraisse quand même beaucoup plus propre à l'utilisation. Donc ça, c'était la structure de mon premier onglet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais intégrer un deuxième onglet. Qu'est-ce que va être cet onglet-là ? Tout simplement, les candidatures. Comme ceci. Donc traitons à présent notre onglet de candidature. Alors, on y va. Pour cet onglet, classiquement, je vais faire un petit clic droit ici sur ma première colonne. Je vais changer un peu la largeur. J'appuie sur OK, tout simplement. Je vais dans accueil. J'ouvre comme ceci les différentes bordures. Voilà. Je mets un petit titre. Donc on va l'appeler candidature. Voilà. On va mettre bien sûr notre titre en italique et en gras, comme on fait d'habitude. Ensuite, on va commencer notre tableau. Alors, tout d'abord, il y aura trois parties sur notre tableau. Première partie, l'identité du candidat. Deuxième partie, les entretiens, avec éventuellement les différents avis et les dates d'entretien. Et enfin, troisième partie, on va rapatrier les informations du recruteur. Donc on y va. On aura donc l'identité du candidat. Voilà. Ensuite, on se place sur la ligne 5. Et on va mettre quoi ? On va mettre naturellement le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse, le mail, alors éventuellement l'employeur actuel, la rémunération demandée, ou alors le poste actuel. On va commencer par le poste actuel. Voilà. La rémunération demandée. Ensuite, le niveau d'étude. Et éventuellement, l'expérience. Voilà. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais fusionner ce premier titre ici, donc au-dessus des différents éléments demandés. Ensuite là, je fais un petit retour à la ligne. Je centre l'ensemble de mes différents éléments. Voilà. Comme ceci. Hop. J'aère un petit peu le tout. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux mettre tout ça en gras, comme d'habitude. Hop. Même avec le titre au-dessus. Je vais mettre toute bordure. Voilà. Comme ceci. Et au niveau de la couleur de poli, je vous propose de mettre tout ça en vert. Couleur de fond. Voilà. Avec éventuellement un vert un peu plus foncé. Comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner tout simplement jusqu'à la ligne 50 pour tracer mon tableau très classiquement. Voilà. Hop. On va dans autre style de bordure. Contour. Pointillé pour le centre. On appuie sur OK. Voilà. Là, rien de très compliqué finalement. Deuxième élément de cet onglet-là, ça va être tout simplement la partie entretien de notre candidat. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je vais mettre déjà la date de candidature. Voilà. Ensuite, on aura quoi ? On aura la date de l'entretien 1. Comme ceci. L'avis. Donc là, vous allez dire si c'est favorable en attente ou pas. Et dans le cas où ça serait en attente, naturellement, on ferait éventuellement un entretien numéro 2. Donc ici, on va mettre un petit 2. Donc, classique. Hop. Et si vous souhaitez encore faire un entretien, on va mettre un entretien numéro 3. Voilà. Je rajoute une petite colonne de commentaires. J'aère un peu cette colonne. Non, je ne veux pas zoomer. Je veux aller un peu plus vers la droite. Voilà. Je tire un peu ça vers la droite aussi. Hop. On a notre colonne de commentaires. Donc, pareil. On fusionne un petit peu tout ça. On met nos bordures. Alors, des bordures partout. Hop. Là, on va mettre tout ça en bleu. Voilà. Pareil ici. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble de mes différents éléments. Hop. Jusqu'à la partie commentaires. Je sélectionne mes bordures. Là, pareil. Bordure complète. Autour. Bordure en pointillé. Au centre. Je centre mes éléments. Hop. Voilà. Et enfin, on va pouvoir attaquer la troisième partie de notre tableau. Comme ceci. Donc, ici, ça sera la partie tout simplement recruteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va rapatrier au niveau du recrutement ? Eh bien, regardez, on peut rapatrier éventuellement la référence, la date, l'intitulé du poste, le secteur, éventuellement le responsable, le niveau d'études demandées et l'expérience, la rémunération demandée et la rémunération max. L'expérience demandée, pardon, et la rémunération max. Donc, on va faire un CTRL-C et CTRL-V de tous ces différents éléments. Voilà. Donc, on va centrer les éléments. On va aérer un petit peu tout ça. Voilà, comme ça. Hop. Ici, pareil, on fusionne l'ensemble de nos données. Comme ceci. Alors, ce que je vais rajouter, c'est éventuellement une colonne d'écart de rémunération. Ça peut être un élément important, surtout si vous êtes sur des perspectives budgétaires assez restreintes. Voilà. On recopie la mise en forme, tout simplement. L'écart, ça sera bien entendu par rapport aux prétentions de votre candidat. On met tout ça en gras. On va mettre un autre grille. Voilà, comme ça. C'est très bien. Hop. On met tout ça sous ce format-là. Et là, qu'est-ce que je fais ? Naturellement, je retrace mon tableau. Hop. Voilà. Les bordures classiques. C'est finalement un fichier très simple puisqu'il ne s'agira presque que de saisies directes sans gros calcul. Voilà. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié dans mes différents intitulés. Alors, tout ce qui me semble pertinent apparaît bien dans le fichier. Voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement comme à chaque fois, c'est enlever le quadrillage comme ceci. Et ce que je peux faire, c'est déjà créer mon troisième onglet ici que je vais appeler tout simplement tableau de bord. Je vais le placer devant. Notre tableau de bord qui ne contiendra donc que des graphiques ne sera vu que dans la troisième partie de ce tutoriel. Donc, pour l'instant, on a terminé la première partie de ce tutoriel avec la phase de mise en forme relativement simple et les différents éléments de notre tableau. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Merci. 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 Merci.